Pour deux stars des planteries, il y en a une cette année qui marche bien, c'est le jean. Très bien. Le jean, alors sous toutes ses formes, avec des nouvelles coupes, si j'ai bien regardé, enfin fouillant dans les magasins, avec mes chers enfants. Ah, je sens que vous allez aimer le jean, mais vous allez encore plus aimer ce jean made in France. Alors là, c'est pas made in France. Dites fabriqué en France. C'est fabriqué en France, si vous voulez, disons fabriqué en France, et notamment fabriqué dans les Cévennes. Je crois que c'est une région que vous aimez bien, Laurent. Et puis je crois connaître ce fabriquant, d'ailleurs. Alors vous allez adorer. Le côté de Florac, non ? Exactement, Florac et Trois-Rivières, que je salue au passage. C'est loin, mais c'est très beau. Ça vaut vraiment le détour. Si, si, c'est un peu loin quand même. Avec la 71, 75. On fait une très belle route d'ailleurs escarpée. Enfin bon, bref, on verra ça dans le sujet. Vous sortez à Chirac. Voilà, exactement. Mais je vois que vous connaissez parfaitement bien cette région. Alors là, vous m'avez perdue, là, Laurent. Je vais revenir au jean parce que là, côté je graffes. La bête du Gévaudan, la bête du Gévaudan. Allez-y, pardon. Là, je suis un peu perdue. Alors, je voulais vous parler de cette entreprise familiale parce que c'est quand même assez exceptionnel. Elle existe depuis 130 ans. Imaginez-vous bien, donc, dans les Cévennes. Ça s'appelle Atelier Teufry. Et ça a été fondé par un monsieur qui s'appelait Célestin et qui a eu cette très bonne idée. Donc, on parle de l'arrière-grand-père que l'on voit ici, n'est-ce pas ? Qui s'est dit, tiens, je vais habiller les paysans, les cheminots avec des tissus extrêmement résistants. La fameuse toile de Nîmes, puisque la ville de Nîmes est à côté. Et djinn, parce qu'elle partait aux Etats-Unis par le port de Gênes. Exactement. Alors, ça, c'est après, dans un deuxième temps. Donc, on a d'abord habillé les cheminots, on a habillé les paysans. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le djinn connaît un essor extraordinaire avec les Etats-Unis, comme vous le dites très bien, puisque là, tout d'un coup... Les chercheurs d'or, ma chère. Les chercheurs d'or, mondialisation du djinn. Donc, là, c'est encore un peu avant, les chercheurs d'or. Mais bon, après les chercheurs d'or, mais bon... 1850. Voilà, donc là, on est carrément au 19e. Moi, je vous parle de 1945, où là, vraiment, le djinn connaît un essor extraordinaire. Et ensuite, donc, on a le grand-père et les enfants, Jean-Louis et Norbert, qui continuent. On est en pleine période de fast fashion, mode rapide, je ne sais pas comment... Je préfère. Voilà, mode rapide, donc dans les années 80. Et du coup, on dit à ces deux messieurs, mais vous êtes dingue, fabriquer des djinn dans les Cévennes. Aujourd'hui, les djinn, ça se fait en Chine, ça se fait partout. Vous êtes vraiment de dingue. Et le fils, très malin, donc Julien, reprend l'entreprise familiale dans les années 2015. Donc là, il y a peu et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est très à la mode de fabriquer chez nous et fabriquer local. On s'est rendu là-bas. Regardez. C'est presque trop facile de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est presque devenu re-normal et c'est tant mieux. Le local, le made in France, le responsable. Il y a encore 15 ans de ça, qui parlait d'artisanat, de made in France, de mode responsable ? Personne. Donc, mon père et mes oncles passaient un peu pour des cinglés de maintenir cette dernière fabrication de djinn en France. Comment c'est toi qui as vu le client ? Oui. C'est la grosse particularité de la maison Tuféry, mais c'est pour ça qu'on s'amuse aussi beaucoup. C'est que de ce qu'on a dans notre tête jusqu'à ce qu'on pose sur vos fesses, tout est dans ces quelques dizaines de mètres carrés là. Donc, création, design, patronage, prototypage, montage, coupe, finition et vente. Mais ce qui est super, c'est qu'on a la capacité de tout faire. Depuis Florac, depuis les Cévennes, depuis la Lozère, on dispatche, on envoie des jeans partout sur la planète. Aujourd'hui, 80% de notre activité est faite en ligne. Et en fait, Internet est un formidable vecteur de proximité. Puisqu'en défendant notre territoire, on est en lien avec à peu près tout le monde, partout, tout le temps. Et ça, ça rebat les cartes pour notre belle ruralité française. 99% de notre vente est faite en vente directe. Donc, ça, c'est super parce que toute la valeur finale du produit revient aux personnes qui la méritent la mieux, c'est-à-dire les gens dans l'atelier. Très important. Et sur cette vente, 80% se fait en ligne, ils commandent et ensuite, nous, on expédie n'importe où. On est un peu à contresens de la mode avec des collections tous les trois mois. Pour nous, c'est un peu la surconsommation aussi. On a des collections, on va dire, intemporelles, des beaux classiques qu'on prend le soin de bien travailler, de bien patronner. Et là, tu fais le contrôle ou pas ? Oui, je fais le contrôle en même temps. Je note ce qu'on a des locaux. Trop bien. C'est un de nos belles références. C'est un Alphonse en coton bio, indigo naturel. Donc, on essaie de trouver des matières toujours plus éco-responsables. Mais de plus en plus, on recrée des filières transparentes de A à Z, des filières françaises, pour s'affranchir de plus en plus du coton et proposer des matières complètement naturelles. Ah oui, le savoir-faire au fond du terroir et non pas du tiroir. Non, au fond du terroir. C'est important de le valoriser. Merci. Et vous étiez intarissable sur le sujet. Ça me fait très plaisir que ce jean ne vous ait plus. Et on voit alors aujourd'hui, ils fabriquent donc Myriam et Julien, les deux arrière-petits-enfants, des jeans en chanvre. On en a parlé une fois ici du chanvre, qui est pareil, une matière extrêmement écologique, qui est facile à cultiver. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ils arrivent vraiment à renouveler ces modèles Alphonse ou Célestin du nom des grands-parents et des grands-parents. C'est une très belle marque, très belle entreprise. Vraiment, j'étais ravie de les rencontrer. Et la région est époustouflante. Ah ça, et puis en ce moment avec la neige, c'est magnifique. Oui, je reçois des photos de mes amis qui habitent dans le secteur.